Mais moi je reviens sur la question de... C'est de la morale, puisque madame, je crois que vous êtes élue à la mairie de Paris, vous avez des décisions qui ont été prises également en faveur de l'écologie, notamment fermer les quais, notamment de développer les voies cyclables. Ça a eu un impact aussi sur la vie des Français et des Français. Vous avez assumé, vous avez assumé, mais sur leur vie au quotidien, sur les déplacements, sur le fait d'avoir à prendre leur voiture et d'être bloqués dans les bouchons. Donc vous avez pris des décisions que je reconnais et vous les assumez. Mais aujourd'hui, il y a aussi une décision sur la question de la transition écologique. Pour moi, on n'oppose pas les sujets. Il y a une question également du pouvoir d'achat. Moi, on me parle de la hausse de la fiscalité sur le gasoil, c'est une baisse du pouvoir d'achat. Par contre, on oublie de parler de la baisse de la taxe d'habitation, qui là est un gain de pouvoir d'achat, de la même manière que la baisse des cotisations, qui est un gain de pouvoir d'achat. Donc si on fait la totalité, il faut regarder à la fin du mois ce qui reste sur la feuille de l'achat. Je vais finir sur la feuille de salaire. Il y a, pour les personnes qui sont au smith, un gain de pouvoir d'achat.